bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se pose la question comment savoir si mes produits cosmétiques sont vraiment naturels ou en tout cas comment savoir ce qu'ils contiennent vraiment je vous ai déjà expliqué que les cosmétiques c'était de l'eau de l'huile et des émulsifiants et je vous ai déjà dit aussi que souvent le problème c'était la qualité des ingrédients en effet la cosmétique conventionnelle utilise pour la plupart des huiles minérales des dérivés de pétrochimie je suppose que comme moi vous n'avez pas trop envie de vous tartiner la figure avec du pétrole de même la cosmétique et ça c'est le cas pour toutes les marques utilisent des conservateurs ces conservateurs sont parfois sujets à polémique des parfums synthétiques c'est tellement dommage quand on sait que les huiles essentielles sentent si bon et que les parfums synthétiques sont un petit peu allergisant et alors évidemment des silicones les silicones c'est ce qui glisse bien et qui met aussi 500 ans à se détériorer dans l'environnement super lorsqu'on sait qu'on rince tous notre shampoing et notre gel douche le matin sous la douche alors bon c'est horrible ce que je suis en train de vous dire mais justement comment faire pour reconnaître les cosmétiques naturels vraiment naturels et savoir mieux les consommer et ben il faut faire un effort mesdames et messieurs il faut lire les étiquettes en fait la loi impose aux fabricants de cosmétiques de lister la totalité de leurs ingrédients dans l'ordre décroissant ça c'est la fameuse liste inki international nomenclature of cosmétiques et etc ingrédients et cette liste elle est rédigée dans une langue incompréhensible pour nous c'est le latin comme ça tout le monde s'y retrouve mais en même temps le consommateur est complètement perdu croyez moi ça arrange bien certains fabricants je vais vous donner quelques trucs pour lire cette liste d'ingrédients d'une façon facile et surtout quelques trucs pour reconnaître les ingrédients qu'il faut absolument éviter aujourd'hui alors ces ingrédients tout d'abord ce sont ceux qui sont écrits en grosses lettres les PEG les EDTA les PPG propylène glycol ce sont des éléments des ingrédients pardon issus de la chimie lourde qui sont très dommageable pour la planète et qui sont potentiellement allergisants je vais vous montrer une formule qui en contient c'est très facile voilà ici un merveilleux gel douche vous voyez à l'extrait de grenade offert par palmolive on a l'impression que c'est super naturel et puis hop on tourne la bouteille et là c'est très simple il faut chercher la liste des ingrédients qui est souvent écrit en tout petit petit et dans cette liste on va trouver des grosses lettres alors PEG polyéthylène glycol et pour le coup là c'est tout ah non il y a aussi CI avec un numéro ça ce sont les colorants les colorants ne sont pas forcément tous mauvais attention d'autres grosses lettres je vous le montre encore mieux ici avec le petit marseillais qui nous propose un shampoing au lin et à l'amande douce on en mangerait mais en fait non parce que dedans regardez ce qu'on va retrouver également PEG ici c'est un PEG 6 polypropylène glycol donc PPG et bien sûr le DTA superbement chimique alors les grosses lettres c'est bien mais ça ne suffit pas je vous parlais de l'eau premier ingrédient d'ailleurs dans cette liste c'est souvent aqua l'eau en latin deuxième ingrédient l'huile minérale la fameuse paraffinum liquidum ou petrolatum alors Nivea on connaît tous on adore c'est une crème qui fonctionne attention je suis pas en train de dire que ce sont des crèmes qui sont mauvaises simplement elles ne sont pas éthiques pour la planète et parfois pas pour la peau la paraffine c'est quelque chose qui va couvrir la peau et donc empêcher l'eau de s'évaporer c'est pas mal mais je trouve que c'est dommage d'avoir recours à quelque chose de chimique pour ça regardez ici on a bien en premier ingrédient aqua de l'eau et en deuxième ingrédient paraffinum liquidum la paraffine issue de l'industrie pétrochimique et puis c'est pas fini sera microcrystallina vous vous rendez bien compte qu'il ne s'agit pas là non plus cire microcrystalline d'un ingrédient naturel en fait les ingrédients naturels sont des ingrédients qui vont se retrouver aussi dans cette liste mais ce qui est facile c'est que ils sont décrits sous leur forme latine par exemple lavandula angustifolia c'est forcément un extrait ou une huile essentielle de lavande mel c'est du miel et ainsi de suite donc alors vous allez me dire mais moi je connais pas le latin julien ben non forcément moi non plus au départ et bien évitons tout d'abord les ingrédients mauvais les grosses lettres on l'a dit les pétroles donc paraffinum liquidum et petrolatum et puis aussi les fameuses silicone alors moi j'aime pas du tout les silicones elles sont pas mauvaises pour la peau mais elles mettent 500 ans à se détériorer dans l'environnement et les silicones on les retrouve dans plein de produits de maquillage parce que il faut que ça glisse bien le fond de teint et dans plein de shampoing pour gainer le cheveu alors je vais vous montrer comment reconnaître des silicones là je prends tout à fait au hasard voilà d'abord il ya l'ingrédient copolymère qui est pas vraiment une silicone en fait mais qui est assez proche et puis il ya tout ce qui termine en aune pensé à silicone dimethicone o n e et siloxane a n e alors là dès que vous voyez ça hop vous vous enfuyez je prends au hasard ici garnier essentiel vous voyez à nouveau de l'eau de rose ça a l'air super naturel on voit une feuille et là j'espère qu'il ya des silicones non par contre il ya de la paraffine paraffine liquidum voyez ainsi voilà regardez il ya de l'eau et puis le troisième ingrédient c'est déjà iso hexadecane suivi par cyclo hexacyloxane je vais montrer à la caméra voyez ça termine bien par hexane ou icône alors voilà on pourrait continuer comme ça je pense que vous avez plus ou moins compris qu'il faut lire les étiquettes retenez donc je fais la petite synthèse les grosses lettres au revoir la paraffine et le pétrolatum au revoir les colorants ça c'est à vous de voir le les silicones siloxane a n e ou dimethicone o n e au revoir je termine aussi avec la dénomination parfum si vous voyez parfum ou fragrance ne croyez pas qu'il s'agit là d'un complexe naturel c'est forcément synthétique en effet les parfums naturels sont souvent sont presque toujours d'ailleurs désigné par une dénomination latine alors voilà la prochaine fois que vous achetez un cosmétique à la camomille qui a l'air tout doux pour la peau n'oubliez pas de retourner la bouteille et de voir s'il y en a vraiment de la camomille dedans ce sujet sur les ingrédients cosmétiques vous a intéressé rendez vous sur le flacon point free point fr un site gratuit super bien fait je sais pas qui est derrière mais qui nous indique ingrédient par ingrédient tout ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas et puis aussi un livre à lire cosmétiques mode d'emploi par laurence wittner aux éditions le duc c'est un livre qui vous apprendra très simplement à reconnaître les ingrédients poubelles qui se trouvent dans les rayons de nos cosmétiques à bientôt sur l'essentiel de julien point com